du communiqué du gouvernement despotique de M. Paul Barthélémy Billard à la suite du grand événement du week-end qui vient de passer, à savoir la rencontre entre le leader de la brigade anti-sardinare de France, Calibro Calibri, et le président de la République française, Emmanuel Macron. Eh bien, Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture à Paris. Comme vous le savez sans doute, le régime de M. Paul Barthélémy Billard a dépêché le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui a délivré dans la journée du 23 février 2020, un communiqué en 14 paragraphes dont je voudrais vous donner l'analyse. Je crois que vous avez tous lu ce communiqué, mais comme vous le savez, on ne peut pas véritablement analyser si on n'a pas procédé une fois de plus à une lecture. D'autant plus que, malheureusement, certains d'entre nous ont souvent la faiblesse d'avoir une opinion sans s'être donné la peine de bien écouter ce qui a été dit. C'est important de bien écouter ce qui a été dit. C'est important de bien analyser ce qui a été dit. Et c'est tout aussi important de toujours s'assurer qu'on a tout à fait la source, qu'on a l'original du message, afin de ne pas donner une analyse sur la base de quelque chose d'infondé. Voici ce que dit le communiqué. Le gouvernement camerounais a pris connaissance du contenu d'une vidéo mise en circulation dans les médias sociaux. Le 22 février 2020, dans laquelle un individu se présentait comme étant un activiste originaire du Cameroun, interpelle bruyamment le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de l'inauguration du Salon international de l'agriculture à Paris. Donc, pour les besoins de l'exposé, je lis à chaque fois un paragraphe et je vous donne ma réaction. Il y a 14 paragraphes, et bien il y aura 14 réactions. Ça, c'est le premier paragraphe. Alors, cela veut donc dire que le gouvernement camerounais est désormais soumis très clairement à la supériorité de la communication des citoyens libres à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est un premier aveu. Le gouvernement camerounais qui s'était illustré il y a quelques années par le mépris des réseaux sociaux est désormais à la traîne des réseaux sociaux. Ce n'est plus la radio-télévision camerounaise, la CRTV que les Camerounais appellent la connerie radio-télévisée qui est la source de l'information, ce sont désormais les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont dominés par l'écrasante majorité des citoyens camerounais, des citoyens africains, des citoyens en général opposés aux dictateurs. Donc, je voudrais que ce premier paragraphe acte bien pour tous le fait que c'est le gouvernement camerounais qui court désormais après l'information sur les réseaux sociaux et ce ne sont plus les citoyens camerounais qui courent après l'information auprès du gouvernement. Donc, le gouvernement camerounais a donc découvert, comme tous les internautes, cette opération de communication formidable menée par Calibri Calibro, leader de la brigade antisardinaire des Camerounais de France, au salon de l'agriculture. J'ai donné déjà mon interprétation de cette rencontre. Je ne vais pas recommencer l'interprétation de cette rencontre. Passons au deuxième paragraphe. Je lis le communiqué. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ce kidame qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopérations anciennes étroites et mutuellement bénéfiques et qui ont toujours été fondées sur les principes sacrés de la souveraineté des États et du respect mutuel. Ça, c'est le deuxième paragraphe et voici ma réaction. Le gouvernement camerounais choisit de condamner Calibri Calibro. L'activiste camerounais qui a apostrophé le président de la République française, Emmanuel Macron. Comme si, lors de cette apostrophe, il n'y a que le jeune activiste camerounais Calibri Calibro qui s'était exprimé. Or, en réalité, tous ceux qui ont suivi cette rencontre, Calibri Calibro et Emmanuel Macron, savent que Calibri Calibro a dit des choses et Emmanuel Macron, lui aussi, a dit d'autres choses. Par conséquent, s'il fallait, s'il faut condamner des propos dans cet entretien, il ne faudrait pas simplement condamner les propos de Calibri Calibro, il faudrait également que l'on voit le gouvernement camerounais réagir sur les propos du président français Emmanuel Macron. Et donc, à partir de ce deuxième paragraphe, on voit très bien que le gouvernement camerounais a choisi la stratégie de l'esquive. Le gouvernement camerounais n'ose pas contester de manière frontale ce que le président de la République française, Emmanuel Macron, a dit. Or, comme vous allez le voir dans la suite de l'analyse, le président de la République française, Emmanuel Macron, au Salon de l'agriculture, n'a fait que confirmer ce que disait le jeune Calibro Calibri. C'est-à-dire que quand Calibri Calibro disait quelque chose, Emmanuel Macron disait « oui, je sais, je le sais ». Quand Calibri Calibro a dit qu'il y a des massacres au Cameroun, qu'il y a un génocide en cours au Cameroun, qu'il y a des graves violations des droits humains au Cameroun, que les Camerounais sont en train d'être tués par Paul Billard, Emmanuel Macron a dit « oui, je sais, je suis au courant ». Donc le gouvernement camerounais brille ici par sa lâcheté, il brille ici par sa vellerie, sa poltronnerie, sa petitesse, puisqu'il est incapable, en réalité, de contester frontalement celui qui, des deux interprètes, des deux en tout cas interlocuteurs de cet entretien, a le plus grand poids symbolique. En réalité, le gouvernement camerounais, tout un gouvernement qui se lève pour condamner un qui-dame. Que vaut Calibri Calibro à lui tout seul face au gouvernement camerounais ? Face à Paul Billard, président de la République, René Emmanuel Sadi porte-parole au gouvernement. Calibri Calibro, sa parole à lui tout seul, et qui se trouve sur sa page Facebook, eh bien, intéresse le gouvernement camerounais comme l'an 40. Le gouvernement camerounais, au fond, n'a que du mépris pour tout ce que pensent les Camerounais en tant qu'individus et pour tout ce que pensent les citoyens camerounais de la diaspora. Ce n'est pas donc, et nous le savons dès ce deuxième paragraphe, à Calibri Calibro que le gouvernement camerounais veut répondre. Le gouvernement camerounais veut répondre à Emmanuel Macron, même parce que c'est un gouvernement de lâches et de poltron, c'est un gouvernement de peureux, c'est un gouvernement vassal, c'est un gouvernement en réalité sans dignité, sans courage, c'est un gouvernement assis en réalité sur la plus grande escroquerie spirituelle du siècle, de tous les siècles du Cameroun. Il n'ose pas répondre directement au chef de l'État français. Ce ne sont pas les propos de Calibri Calibro qui font mal au gouvernement camerounais, parce que Calibri Calibro parle comme il a parlé, mais depuis plusieurs années, et il est connu ici dans la diaspora comme étant un jeune activiste camerounais dénonçant la dictature du Cameroun. Ce n'est pas cela qui fait mal à René-Emmanuel Sadi et à Paul Biya, son envoyeur. Ce qui fait mal à René-Emmanuel Sadi et à Paul Biya, son envoyeur, c'est que, et c'est ça l'événement du 22 février au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron, président de la République française, puissance tutélaire du régime camerounais, depuis l'indépendance entre guillemets du 1er janvier 1960, Emmanuel Macron confirme les propos de l'activiste camerounais. Emmanuel Macron confirme qu'il y a bel et bien un génocide au Cameroun anglophone. Emmanuel Macron dit, et ce sont ses propres mots, qu'il y a des violations intolérables, des violations intolérables des droits de l'homme en cours au Cameroun. C'est encore Emmanuel Macron qui dit que c'est sur son coup de fil et sa pression sur Paul Biya que le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Camteau, a été libéré de prison le 5 octobre 2019. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Ce n'est pas Calibri Calibro. Donc vous voyez que le deuxième paragraphe du communiqué devra être retenu comme l'une des manifestations de la petitesse, de la couardise, de la lâcheté structurelle du régime de M. Paul Barthélémy Biya. D'autant plus que dans ce deuxième paragraphe, on retrouve l'idée qu'il y a des principes sacrés qui fondent la relation franco-camerounaise et il y a deux de ces principes qui sont cités, le principe de souveraineté et le principe du respect mutuel. Commençons par le principe de souveraineté. Si le principe de souveraineté existe dans la relation franco-camerounaise, il faudrait d'abord que les gens sachent ce que c'est que la souveraineté. La souveraineté, c'est le droit de chaque peuple de disposer de lui-même. C'est son droit de choisir librement ses représentants. C'est son droit de se doter librement de ses propres institutions. Or, nous savons que la souveraineté du peuple camerounais justement n'est pas respectée. Depuis les indépendances tronquées des années 60. Pourquoi ? Parce que la puissance française, sous le général de Gaulle, a organisé l'élimination du leadership qui revendiquait l'émancipation réelle du Cameroun à l'intérieur du grand mouvement de l'Union des Populations du Cameroun. De Félix, Roland Moumier, de Ruben Oumniobé, de Sende Afana, d'Ernest Wandier, de Ngo Wungli Massa et tous leurs héritiers. La puissance française a procédé à l'élimination des véritables indépendantistes camerounais et elle a choisi la ligne des Okala, des Mbida, des Aïdjo et des Bia qui sont, dès l'origine, ses collaborateurs attitrés, des gens qui ont accepté une indépendance sous haute surveillance. Voilà pourquoi la puissance française contrôle un instrument fondamental de la souveraineté d'un pays qui s'appelle la monnaie. La monnaie du Cameroun est contrôlée par la Banque de France. Voilà pourquoi la puissance française a passé avec le Cameroun dès les pseudo-indépendances des années 60, des accords de coopération et de défense en faveur de la puissance française, faisant du Cameroun un État vassal. Voilà pourquoi la puissance française a obtenu de ses héritiers néocoloniaux au Cameroun que les matières premières du Cameroun soient d'abord proposées prioritairement en vertu des accords de coopération économique, des accords de défense, prioritairement à l'économie, à l'industrie française, avant éventuellement d'être proposées à d'autres puissances du monde. À partir de ces éléments classiques que je mets à votre disposition, on voit donc que la souveraineté du Cameroun n'a jamais été véritablement respectée par l'élite politique de gauche ou de droite française. Et cela avec la complicité de l'élite corrompue du Cameroun, selon le fameux système de la France-Afrique. Mieux encore, il y a souveraineté lorsque le peuple a le droit de choisir ses dirigeants. Or, le peuple camerounais ne connaît depuis 1960 que des pseudo-élections, des élections truquées, des brutalités pré-électorales, électorales et post-électorales. On l'a encore vu en dernière date avec les pseudo-élections législatives, municipales et régionales, législatives et municipales, qui se sont déroulées le 9 février passé. Le régime de M. Bia, avec la caution du régime français, a empêché des candidats de l'opposition de déposer leurs dossiers. Ce régime mène une guerre génocidaire au nord-ouest et au sud-ouest, où il a déjà assassiné 12 000 Camerounais. Ce régime a confisqué la commission électorale et a refusé même, alors que des membres de la commission électorale, à ses ordres, demandaient des réformes. Ce régime a refusé de procéder à des réformes. Par conséquent, ceux qui dirigent le Cameroun depuis 1960 jusqu'à ce jour ne sont pas ceux que les Camerounais ont régulièrement, équitablement, démocratiquement élus. Nous avons au Cameroun un régime profondément illégitime. Un régime, par conséquent, illégal, car il n'est pas l'émanation de la volonté souveraine du peuple camerounais. Comment, dans ces conditions, René Sadi peut-il faire valoir au nom de Paul Biya la souveraineté du peuple camerounais ? Alors qu'il n'est pas le représentant du peuple camerounais, il s'agit d'une élite fantoche qui s'est installée à la tête du pays par la force des armes, par la force de la ruse et en vertu de l'affaiblissement énorme de la société civile et de l'opposition camerounaise depuis 60 ans de barbarie. Donc, le deuxième principe, principe du respect mutuel. Sadi et Biya ne peuvent pas demander à Emmanuel Macron, chef de la puissance française, qui est le tuteur du régime camerounais depuis Hamadou Aïdjo jusqu'à aujourd'hui, mais de les respecter comme des égaux. Paul Biya n'est pas légal dans la relation qui lie l'élite camerounaise actuelle à l'élite française. Paul Biya n'est pas légal d'Emmanuel Macron, il est son vassal. Et je cite Paul Biya lui-même s'exprimant en 1986-87. « Je suis le meilleur élève de la France. Je suis le meilleur élève du président de la République française. » C'est Paul Biya qui l'avait dit et les Camerounais l'ont noté. Donc, Paul Biya ne peut pas dire qu'il est le meilleur élève du président de la République française et demander qu'il y ait un respect mutuel, c'est-à-dire l'affirmation d'une égalité, d'une réciprocité. La relation pédagogique n'est pas une relation démocratique. Je recommence. La relation pédagogique n'est pas une relation démocratique. Moi, je suis professeur. Quand j'ai un élève ou un étudiant, cet élève ou un étudiant, dans le cadre de notre relation pédagogique, n'est pas mon égal. Je suis le maître et il est le disciple. Lorsque nous sortons dans la cité française, mes élèves, mes étudiants, sont mes égaux. En tant que citoyen. Mais quand nous entrons dans la classe, je suis leur supérieur hiérarchique parce que je possède le privilège du savoir que j'ai à leur transmettre en même temps que j'ai à leur apprendre à penser. Donc, Paul Biya lui-même s'est présenté en disant « Je suis le meilleur élève. » Mais le meilleur élève ne peut quand même pas être le prof. Paul Biya lui-même a dit que sa relation avec la France était une relation de soumission. C'était une relation d'obéissance. Que la France était sa maîtresse et que lui, il en était un disciple. Donc, vous voyez que le deuxième paragraphe est complètement un mensonge. C'est un mensonge profond sur la relation franco-camerounaise. Et quand l'opposition camerounaise demande à Paris d'agir, c'est bien parce que l'opposition camerounaise sait que Paris est au cœur de la politique franco-africaine. Paris est au cœur de la politique camerounaise. Les bases militaires françaises les plus proches du Cameroun, elles sont à Libreville. Libreville est à peine à 30 minutes, 30-40 minutes en vol d'avion militaire de Yaoundé. L'armée française et la force militaire la plus importante présente en Afrique centrale. Elle a des bases en Côte d'Ivoire, elle a des bases au Sénégal, elle a des bases à Dibouti. C'est une puissance militaire africaine, la France. Ce n'est pas qu'une puissance militaire européenne, c'est une puissance militaire africaine. Sur le sol africain, la France constitue une force politique. Donc, le deuxième paragraphe de cette déclaration est donc très clairement un paragraphe qui est aux antipodes de la vérité. La France est bel et bien dans la politique camerounaise et voilà pourquoi lorsqu'il y a des massacres au Cameroun, tant que la France ne s'est pas retirée de la politique camerounaise et n'a pas laissé les camerounaises choisir vraiment leurs dirigeants, la France est comptable des massacres qu'il y a au Cameroun puisqu'elle est la tutrice du pouvoir néocolonial. Voilà le raisonnement élémentaire que Calibri, Calibro et toute la résistance camerounaise ont fait. Troisième paragraphe. En fustigeant ce comportement insensé et irresponsable, le gouvernement de la République rejette catégoriquement les contre-vérités proférées par ce prétendu activiste, notamment que et la citation « Le président camerounais commet un génocide au Cameroun. Tous les autres Camerounais au même titre que lui sont des hommes morts ou susceptibles d'être tués par le président Biya. La plupart des pays africains à l'instar du Cameroun sont gouvernés par des dictateurs. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, il y a déjà eu 12 000 morts. L'intéressé affirme en outre que 22 villageois ont été tués dans la région du Nord-Ouest par l'armée camerounaise. Fin de citation. Une information démentie et qui a du reste fait l'objet de clarification précise de la part du gouvernement. Ça, c'est le troisième paragraphe. Bon. Tout ce que Calibri Calibro a dit et que Macron a confirmé dès lors relève de vérités qui n'appartiennent plus au seul Calibri Calibro ou à la résistance camerounaise dont il est l'un des démembrements. Dès lors que Macron dit « Je sais ça » et il faut réécouter la vidéo. Quand Calibri Calibro dit toutes ces choses-là, Macron dit « Je sais ça, je le sais. Je suis au courant. Lorsque le président de la République française dit qu'il est au courant de ce que dit un activiste, ce n'est plus ce que dit l'activiste qui nous intéresse. C'est la confirmation qui est donnée par une autorité importante, le président de la République française. Alors que le président de la République française qui possède des renseignements généraux parmi les plus importants en ce monde nous dit que le président de la République française nous dit qu'il sait ce que dit l'activiste mais ce que dit l'activiste à la limite même ne nous intéresse plus. Ce que dit l'activiste en réalité devient secondaire par rapport à la confirmation qui est donnée par le chef d'une grande puissance géostratégique mondiale détentrice du veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. attention quand Emmanuel Macron dit qu'il sait il confirme donc Emmanuel Macron parce qu'il sait je sais il confirme que en effet premièrement il y a un génocide en cours au Cameroun Macron l'a confirmé il confirme que les Camerounais sont massacrés que les Camerounais sont tous des hommes morts chaque fois qu'ils essayent de s'opposer au régime de Biya Macron confirme cela et il dit qu'il le sait Macron confirme qu'il y a de nombreux pays africains qui sont dirigés par des dictateurs d'ailleurs il a dit ici en France que la violence contre les dictatures est légitime répondant à l'opposition française qu'il avait accusé d'être dictateur parce qu'il utilise des forces de l'ordre contre les Gilets jaunes Emmanuel Macron leur a dit mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une dictature allez plutôt faire un tour du côté des vraies dictatures là vous allez voir ce que c'est il parlait des dictatures africaines Macron sait que les régimes africains notamment des régimes issus de la tutelle et anciennes colonies françaises sont la plupart des dictatures Macron sait ce que Ouatera est en train de faire à Abidjan Macron voit ce que Ford Nassimbe est en train de faire à Lomé Macron sait que Idriss Déby est un dictateur d'ailleurs Déby lui-même a dit que c'est les français qui lui ont imposé de rester au pouvoir que lui voulait partir les français ont lui ont dit tu restes là Macron sait très bien que les régimes que le régime de Sassou Nguesso au Congo est une dictature Macron sait que le régime d'Ali Bongo Ndimba au Gabon est une dictature il le sait et quand il dit je sais c'est que Macron en fait suppris par la démarche originale de l'activisme et bien il n'a pas le temps de mentir sur toute la ligne il dit je sais et nous ce qui nous intéresse monsieur Sadi et monsieur du gouvernement Camounet c'est que Macron a dit qu'il sait ce n'est pas ce que Calibri Calibro a dit qui est important c'est le fait que Macron l'ait reconnu qui est important c'est clair ? je recommence ce n'est pas ce que Calibri Calibro a dit qui est important dans la séquence du 22 février 2020 au salon de l'agriculture ce qui est important c'est le fait que ce que Calibri Calibro a dit ait été enterriné confirmé et reconnu par le chef de la puissance française donc le débat est clos le dossier est bouclé il y a génocide au Cameroun la France le sait les Camerounais sont massacrés la France le sait Calibri Calibro n'a donc rien inventé l'évaluation à 12 000 morts du nombre de Camerounais massacrés au nord-ouest et au sud-ouest ce n'est pas Calibri Calibro qui l'a confirmé celui qui a confirmé cela s'appelle Emmanuel Macron président de la république française vous allez faire comment ? c'est déjà gâté comme vous voyez là c'est gâté puisque Macron a confirmé des informations qui sont répandues par les organisations internationales et indépendantes des droits de l'homme on passe au quatrième paragraphe enfin cet individu se permet de demander au président français de faire pression sur le président camerounais en vue de la libération de certains camerounais qu'il dit être des prisonniers politiques du régime du président Bia insinuant ainsi une certaine inféodation qui ne saurait pour autant exister entre états souverains car il convient de le dire sans embâche accéder à des sollicitations émanant d'amis anciens et sûrs n'est nullement céder aux pressions on est au quatrième paragraphe mais ça c'est très intéressant de manière involontaire René-Emmanuel Sadi et Bia nous disent bien la nature de leur relation avec la France ils confirment donc que la relation entre le Cameroun actuel l'élite politique camerounaise actuelle et l'élite politique française est une relation d'inféodation ils confirment par ce paragraphe que le Cameroun n'est pas encore un état souverain d'autant plus que René-Emmanuel Sadi nous dit que c'est Calibri Calibro le pauvre enfant que c'est lui qui demande à Macron de faire pression or nous nous avons écouté Macron et Macron lui-même a dit que lui il met le maximum de pression Macron a confirmé le mot pression n'est pas seulement le mot qu'a utilisé Calibri Calibro c'est au contraire le mot qu'a utilisé celui qui a le plus d'autorité et de puissance dans la relation que nous commentons à savoir le président français c'est le président français qui a utilisé le mot pression et je recommence notre ligne herméneutique d'interprétation de l'événement du 22 février ce qui nous intéresse ce n'est pas ce qu'a dit Calibri Calibro mais c'est le fait qu'Emmanuel Macron a confirmé ce que Calibri Calibro a dit je recommence ce qui nous intéresse ça dit Biya et tous les trembleurs de Yaoundé ce n'est pas ce qu'a dit Calibri Calibro parce que ça nous le disons tous toute l'opposition camerounaise véritable le dit partout tous les résistants camerounais le disent partout et Biya s'en fout nous le disons partout le président élu du peuple camerounais le chef de notre résistance le président Kamto l'a dit partout il a expliqué partout et Biya s'en fout ce qui fait mal une fois de plus à Biya c'est que Calibri Calibro a dit cela et Emmanuel Macron l'a confirmé le mot pression a été retrouvé dans la bouche d'Emmanuel Macron mais comme ça dit Biya et tous ce gouvernement sont un régime de lâches ils n'osent pas s'attaquer au mot pression utilisé dans la bouche de Macron ils s'attaquent au mot pression dans la bouche de Calibri Calibro mais en réalité indirectement c'est à Emmanuel Macron qu'ils s'attaquent nous sommes là dans une analyse au millimètre carré au micron carré de ce qui s'est dit là c'est Macron qui a dit que c'est lui qui a fait pression pour que le président Camto soit libéré ce n'est pas Calibri Calibro qui a dit ça et c'est Macron qui a dit qu'il va appeler Paul Biya cette semaine-ci cette semaine du 24 février et qu'il va mettre le maximum de pression parce que la situation est en train de redéraper c'est Macron qui a dit que la situation est en train de redéraper que signifie ce verbe redéraper c'est-à-dire que ça va d'abord déraper avant et que c'est en train de déraper encore ce sont les mots de Macron ce n'est pas Calibri Calibro qui a pris ces mots et mis dans la bouche de Macron c'est Macron qui a sorti ses propres mots pour reconnaître et enfoncer le clou que Calibri Calibro était seulement en train de taper doucement le gouvernement camerounais dans ce quatrième paragraphe montre encore sa légèreté au lieu d'affronter très clairement les affirmations de Macron d'affronter très clairement le fait que c'est Macron qui utilise la terminologie de la pression c'est eux qui maintenant en se cachant derrière une critique soit disant contre Calibri Calibro pour lequel ils ont un mépris souverain pour le gouvernement comme on est Calibri Calibro c'est un mot c'est un mot vous voyez que vraiment ce gars là serait bon on lui logerait une balle dans la tête et la vie continuerait il y a tellement de gens dans ce régime qui conçoivent que les rapports humains les conflits politiques c'est une affaire d'une balle dans la tête on lui loge une balle dans la tête pour n'importe quel motif et puis c'est terminé uniquement d'ailleurs parce que sa voix commence à être écoutée c'est tout il faut le tuer donc Calibro Calibri il l'a dit lui-même monsieur Macron les morts du Cameroun vous saluent nous sommes des morts Calibri Calibro l'a dit il sait très bien que pour Paul Biya pour Sadie et tous les sadiques qui les entourent tous la vie d'un Cameroun ne vaut rien mais ce qui nous intéresse c'est bel et bien que c'est Emmanuel Macron qui a dit qu'il faisait pression et il fait pression pourquoi ? il fait pression parce qu'il est le chef hiérarchique de Biya puisque les présidents de la République française sont les chefs hiérarchiques des présidents des anciennes colonies françaises d'Afrique ou des anciens territoires sous tutelle françaises d'Afrique dès lors que ces colonies ex-colonies ou ces territoires sous tutelle ne se sont pas libérés de la monnaie contrôlée par la France ils ne se sont pas libérés des accords de défense où la France a droit géopolitique et géostratégique de les cornaquer ils ne se sont pas libérés de la tutelle de la France aux Nations Unies où c'est la France qui a l'initiative des résolutions qui les concerne là je vous donne les trois structures qui prouvent très clairement que Macron est le patron du président de la République du Cameroun jusqu'à ce que le peuple camerounais choisisse lui-même son président ça ne changera pas tant que le peuple camerounais n'aura pas lui-même choisi son président Haïdjou a été choisi par les français Biya a été choisi par les français leur régime ont été tenu à bout de bras par les français parce que ces régimes livrent les matières premières du Cameroun moins chères à l'économie et à l'industrie française voilà le deal le problème c'est que ça ne marche plus la population du Cameroun s'est multipliée par 10 il y a des problèmes de santé il y a des problèmes d'éducation il y a des problèmes de sécurité qui exigent que le modèle néocolonial soit complètement révisé et que la démocratie et l'état de droit soit le cadre dans lequel les problèmes du peuple camerounais seront résolus et c'est cela qui n'est pas encore pleinement accepté ni par l'élite corrompue incarnée par Biya et ses compagnons ni par l'élite politique française incarnée par Emmanuel Macron Macron est en train de voir que c'est le modèle qui craque et c'est pour ça qu'il met de l'eau dans son vin on passe au cinquième paragraphe en d'autres termes qu'est-ce qu'on nous dit là toutes ces récriminations pernicieuses et qui procèdent d'une désinformation patente et nocive sont autant d'inepties et d'inventions fantasmagoriques qui ne correspondent en rien à la véracité des faits c'est le lieu de déplorer voire de stigmatiser ces tendances observées ces derniers temps et qui sont le fait de certains compatriotes qui croient devoir transposer et étaler sur la scène internationale les problèmes concernant en priorité les Camerounais et qui quoi que l'on dise ou que l'on fasse ne trouveront des solutions pérennes et pertinentes qu'entre les Camerounais eux-mêmes il se fout de nous Biya et son porte-parole depuis quand Paul Biya dialogue avec les Camerounais commençons par la fin du paragraphe depuis quand Paul Biya a vraiment accepté de se considérer comme l'égal de tout Camerounais et de mettre sur table toutes les cartes sur table pour qu'il y ait un débat inclusif et un dialogue inclusif de tous les Camerounais pour résoudre les problèmes du Camerounais ça n'en a jamais eu lieu chaque fois que Biya a parlé de dialogue c'était un dialogue il l'a fait lors de la conférence tripartite de 1991 les bêtes ziggis qui le suivent aveuglément ont quand même témoigné que Biya a menti à tout le monde a trompé tout le monde les titus Cézoa ont reconnu que Biya a menti à tout le monde il a trompé tout le monde et puis son dernier machin ce qu'il appelait le grand dialogue du mois de septembre octobre tout le monde sait que ce n'était pas un dialogue c'était encore un dialogue Biya n'a jamais dialogué avec les Camerounais pour une raison toute simple c'est que Biya ne doit pas son pouvoir au peuple Camerounais il doit son pouvoir à l'intronisation de la puissance coloniale française pourquoi va-t-il dialoguer avec les Camerounais ? est-ce que vous avez déjà vu Paul Biya s'expliquer devant les Camerounais ? là Paul Biya est en train de s'expliquer devant son maître français lui le meilleur élève il est en train de s'expliquer parce que leur modèle et leur deal est en train de craquer l'autre chose c'est que dans ce cinquième paragraphe on a l'affirmation que ce sont des récriminations pernicieuses tout ça c'est du mensonge que ce sont des fantasmes erreurs suivez les communiqués des organisations internationales des droits de l'homme notamment le dernier communiqué de Human Rights Watch ce communiqué confirme que les massacres génocidaires du régime Biya au Cameroun ont été documentés par des moyens scientifiques ces moyens échappent même au contrôle exclusif de la France ou au contrôle exclusif du gouvernement camerounais puisque des satellites des images satellites internationales ont confirmé les actes de massacre commis par l'armée camerounaise souvenez-vous que l'armée camerounaise avait nié avoir assassiné les mamans avec leur bébé dans le dos dans le nord camerounais il s'attira Mouabakari était sorti avec ses gandouras remplis de mensonges nier cela et dire que c'était des soldats étrangers et que ces vidéos étaient des montages il a fallu que les américains les français détenteurs de satellites lecteurs d'images au-dessus du Cameroun appellent le gouvernement camerounais pour dire que vous avez vraiment tué ces femmes-là les soldats qui ont tué ces femmes-là sont les soldats de l'armée camerounaise ils appartiennent au bataillon d'intervention rapide ils appartiennent à l'unité d'élite commandée directement par la présidence de la république vous avez intérêt à aller changer votre storytelling voilà comment le gouvernement camerounais piteusement littéralement comme un chien frappé sous la pluie avec les queues entre les fesses est revenu dire et avouer que ce sont ces hommes les hommes de la présidence de la république les bataillons spéciaux de la présidence de la république qui ont abattu des femmes avec des enfants mineurs sous le motif qu'ils appartiendraient tous à Boko Haram donc sachez que les crimes commis par l'armée camerounaise au sud-ouest et au nord-ouest sont l'objet d'une documentation scientifique internationale c'est-à-dire que les organisations internationales des droits de l'homme n'ont même plus besoin de demander au gouvernement ce que le gouvernement a fait et n'ont même plus besoin de demander à la France ce que Paul Biya a fait ce que l'armée de Biya a fait au NOSO parce que les informations sont dans les satellites et donc Human Rights Watch en recroisant les témoignages de terrain et en recroisant les informations satellites mises à la disposition de la communauté internationale et notamment de l'ONU l'ONU elle-même l'organisation de Nations Unies qui a eu accès à ces images satellites des actes commis des actes de barbarie commis par les troupes de Biya ce sont eux qui constituent le socle de vérité du génocide perpétré au Cameroun anglophone le génocide perpétré au Cameroun anglophone n'est plus l'objet d'un débat scientifique objectivement les faits sont là les maisons les villages brûlés les populations déplacées les morts se comptent par milliers depuis 2016 cela n'est plus du domaine de la disputaille ce sont donc des faits établis donc René Sadi et Biya veulent contrarier non plus Emmanuel Macron non plus l'opposition camerounaise non plus même les sécessionnistes ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils essaient de contrarier la science la science ne possède pas la vérité absolue mais elle possède des procédures de vérification qui peuvent être l'objet d'une objectivité universelle et les images satellites elles eh bien elles mentent difficilement et surtout quand ce sont des images de plusieurs satellites recroisés confirmant la barbarie du régime donc M. Biya devrait savoir que les mêmes satellites là savent où ils se trouvent les mêmes satellites savent où se trouvent tous les postes de commandement de l'armée camerounaise qui massacrent les Camerounais et si l'organisation des Nations Unies ça ce sera l'objet de ma conclusion tout à l'heure venez à prendre les bonnes mesures dont je vais vous parler eh bien une intervention internationale militaire contre le régime de Biya n'est qu'une question d'heure ce régime là sera défait en quelques heures je dis bien en quelques heures je ne vois pas dans l'armée camerounaise là des gens qui se permettraient de combattre s'il y a une résolution internationale qui demande effectivement d'immobiliser toutes les forces nocives sur le sol camerounais bon donc on continue de lire tout ça lui il pense que c'est sa vérité contre la vérité de l'opposition sa vérité contre la vérité de la France on n'en est plus là ce n'est plus la vérité de Biya contre la vérité de quelqu'un les faits sont là les crimes massifs au nord-ouest et au sud-ouest et dans le nord Cameroun la barbarie envers l'opposition camerounaise sont des faits scientifiques c'est pourquoi alors c'est pourquoi le gouvernement en appelle une fois de plus au patriotisme au civisme et au sens des responsabilités des camerounaises et des camerounais de l'intérieur et davantage encore de l'extérieur afin qu'ils oeuvrent autant que faire se peut à la sauvegarde des intérêts de l'image et de l'honorabilité du Cameroun mais vraiment ils nous prennent tous les cons vous dites que nous camerounais de l'extérieur nous devrions faire preuve de davantage de patriotisme et de civisme mais monsieur Biya est-ce que vous avez eu ne serait-ce que la présence d'esprit de reconnaître la double nationalité des camerounais de l'étranger vous souhaitez maintenant que les camerounais de l'étranger montent l'exemple vous souhaitez que les camerounais de l'étranger soient vraiment les meilleurs représentants du Cameroun alors que vous vous êtes organisé depuis les années 70 pour exclure des millions de camerounais de la jouissance de leurs droits citoyens où est la binationalité des camerounais de l'étranger elle est où vous souhaitez que des gens que vous avez exclu de l'exercice de leur citoyenneté native vous souhaitez que ces gens-là défendent l'honorabilité de votre régime du régime qui les a exclus vous souhaitez que ces gens enterrinent le forfait qui a été commis contre eux les camerounais de l'étranger qui subissent toutes les tracasseries dans les ambassades du Cameroun à qui on impose de prendre un visa pour aller dans le pays de leur père et de leur mère le pays de leur naissance c'est à eux que vous demandez c'est vraiment à eux monsieur Biya que vous demandez de défendre votre honneur etc mais quel camerounais d'étranger vraiment sérieux peut défendre l'honneur et l'honorabilité du régime camerounais vous confondez l'honneur et l'honorabilité du peuple camerounais avec l'honneur et l'honorabilité du régime camerounais ce n'est pas la même chose je recommence monsieur Sadi Biya vous confondez l'honneur et l'honorabilité du peuple camerounais avec l'honneur et l'honorabilité du gouvernement camerounais actuel. Le peuple camerounais a de l'honneur et il devrait en avoir. Alors que le gouvernement camerounais actuel est un gouvernement du déshonneur. C'est un gouvernement du mépris. C'est un gouvernement de criminels. C'est un gouvernement de voleurs. C'est un gouvernement de voyous, de pervers. C'est un gouvernement d'assassins ordinaires. Pourquoi voulez-vous que nous, camerounais de l'étranger, allions être fiers d'un tel régime qui depuis 40 ans bloquent l'évolution démocratique, empêchent la naissance d'un état de droit ? Pourquoi on devrait être fiers de ça ? Dites-moi très sérieusement on devrait être fiers de ça. Pourquoi ? Vous massacrez nos femmes et nos enfants en garbou. Et nous, on doit être fiers de vous. Monsieur Bia, on devrait être fiers de ce que vous avez fait en garbou. Tuer des enfants de 3 ans, de 4 ans, les égorger, les brûler. Nous, on devrait se promener en Italie, en France, aux Etats-Unis et dire vraiment nous sommes fiers de notre armée. Ah, vraiment notre armée. Ah, ils ont été formidables en garbou. Ah, non, 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 ils ont fait du bon travail. C'est ça que nous devrions dire. Alors que nous nous sentons déjà coupables en tant que peuple camerounais de subir un tel gouvernement sans mener une révolution massive, collective, pour nous en débarrasser, vous venez ajouter en plus qu'on devrait être fiers de vous. Mais ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, monsieur Sadi, monsieur Sadi, Bia et consorts, les Camerounais de l'étranger, ils sont 3 à 4 millions, auxquels vous ne reconnaissez toujours pas la binationalité. Donc, eux, ils ne vous reconnaissent pas non plus comme étant leur dirigeant. Deuxièmement, les Camerounais de l'étranger ne peuvent pas être fiers d'un gouvernement génocidaire, assain, criminel, corrompu, voleur. C'est hors de question. Parce que nous, ici, à l'étranger, pour vivre, nous travaillons. Ah, non, à l'étranger, ça ne rigole pas. Ici, en France, si tu n'as pas de maison pour te loger, tu crèves de froid. Ce n'est pas comme au Cameroun, tu peux dormir sous un pont. Ce n'est pas comme au Cameroun, tu peux aller chez un oncle, un tinte-tente, etc. Tu t'en vas là-bas plus bon. Même si on te méprise, on va quand même t'accueillir. J'aime même que tu vas dormir à la véranda. Non, ici, non. Donc, nous, qui vivons à l'étranger, nous savons le prix de l'effort. Nous savons que la moindre erreur dans la gestion quotidienne de nos vies nous coûte cher. D'accord ? Nous savons l'importance, l'importance du travail. Parce qu'à l'étranger, ça ne pardonne pas. Si tu t'amuses à l'étranger à t'exposer à la misère, la misère que tu subis à l'étranger est pire que celle que tu subis dans ton pays. Donc, ce n'est pas vous un régime aussi hostile à la majorité de notre diaspora. Ce n'est pas vous un régime aussi méprisant envers la majorité des Camerounais de l'étranger. Ce n'est pas vous qui allez nous donner des leçons d'honorabilité et quoi que ce soit. Paragraphe suivant. Au demeurant, le gouvernement les exhorte à prendre exemple sur les citoyens de leur pays de résidence. En proie, eux aussi, à des problèmes mais qu'ils n'évoquent jamais ailleurs que chez eux en raison de leur dignité et de leur fierté nationale. Ce paragraphe veut dire que c'est le paragraphe 7. Ce paragraphe veut dire que les Camerounais de l'étranger devraient se comporter comme les Français de l'étranger. Les Français qui vivent au Cameroun ne dénigrent pas la France au Cameroun. Alors, Bia, à travers son ministre le sadique, nous dit que les Camerounais qui vivent en France ne devraient pas dénigrer le Cameroun en France. Mais le problème, c'est que les Français qui vivent au Cameroun sont protégés par la République française. Les Français qui vivent au Cameroun et qui bénéficient de la binationalité, par exemple, sont protégés par la République française. La République française protège ses ressortissants au-delà, en dehors de ses frontières. Vous êtes Français, vous êtes en Argentine, la République française vous protège. Vous êtes Français, vous êtes au Mali, la République française vous protège. Vous êtes Français, vous êtes en Indochine, la République française vous protège. Si même vous êtes Indochinois, vous êtes Malien, vous êtes Vietnamiens, la République française reconnaît que vous avez le droit de conserver votre nationalité de votre pays d'origine et elle ajoute la sienne dessus. Et elle vous protège quand même. Donc, vous reconnaîtrez que les Français de l'étranger ont tout à fait raison. ils ont beaucoup de raisons de protéger la France parce que la France les protège. Alors que les Camerounais de l'étranger n'ont aucune raison de protéger le gouvernement camerounais, l'État camerounais, parce que ce gouvernement et cet État sont leurs ennemis jurés. Le gouvernement et l'État camerounais sont des États anti, des États et gouvernements anti-camerounais. Pourquoi voulez-vous que les Camerounais se comportent à l'étranger comme les Français se comportent à l'étranger ? Les Français sont reconnus par leur pays. La loi française reconnaît par exemple la binationalité. Les Camerounais de l'étranger sont reniés par leur pays. La loi camerounaise refuse de reconnaître la double nationalité. Vous ne voyez pas que là, il ne peut pas y avoir réciprocité ? Ça ne vous paraît pas clair qu'il n'y a pas de réciprocité dans ces cas-là ? On avance. S'agissant de la situation décrite avec légèreté par l'activiste présumé qui a imputé des actes de génocide au président de la République du Cameroun, il y a lieu de rappeler que les mesures qui ont été prises par le chef de l'État pour faire face aux diverses menaces auxquelles notre pays est confronté ces dernières années, qu'il s'agisse de la lutte contre Boko Haram, des dispositions prises pour minorer les répercussions au Cameroun de la crise en RCA ou de l'envoi dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des forces camerounaises de défense et de sécurité ont toutes eu pour finalité de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, la paix ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Ce sont donc à tout le moins des mesures légales et légitimes auxquelles aucun gouvernement digne de ce nom ne peut se dérober. Eh bien, M. Sadi, le problème, c'est que la République française dit que ce que vous dites là est faux. M. Bia, le gouvernement camerounais, l'armée camerounaise sont aujourd'hui les plus grands massacreurs, les plus grands tueurs de Camerounais. Alors qu'un gouvernement véritablement légitime et légal devrait faire que l'armée et le peuple soient unis, que l'armée et le peuple s'aiment, que l'armée protègent le peuple et que le peuple aime son armée et que le peuple protège l'armée. Au Cameroun, nous avons une armée anti-populaire, une armée anti-camerounaise. Pourquoi ? Parce que cette armée, elle est issue d'institutions qui n'ont pas été librement choisies par le peuple camerounais, ce que j'ai expliqué dès le départ. Donc, en réalité, ça c'est de la littérature, c'est de la verbosité pure. Sadi, Bia, son chef, savent très bien qu'ils ne sont pas légitimes et voilà pourquoi ils peuvent piétiner les lois du Cameroun sans problème parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été choisis, ils n'ont pas été librement choisis par les Camerounais. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron dit « je sais ça », quand Emmanuel Macron dit « je le sais », il sait très bien que ça veut dire qu'il reconnaît que le gouvernement camerounais actuel et cela depuis l'indépendance souffre d'un vice de légitimité. Emmanuel Macron qui a fait des études de philosophie et notamment qui a travaillé sur un philosophe français que je connais très bien, Paul Ricoeur, il sait très bien que la légitimité et la légalité des institutions sont en rapport avec la mémoire de soi, avec l'identité et la continuité d'un lien moral de confiance entre les institutions et les populations. Ça, c'est une idée élémentaire qu'on trouve dans les écrits de Paul Ricoeur. La mémoire, la narration d'une nation tout comme d'un individu suppose une continuité, un lien spirituel et c'est ce lien spirituel qui constitue effectivement l'identité personnelle ou collective. Or, les institutions camerounaises actuelles sont des institutions en rupture avec la continuité de la volonté du peuple camerounais. Raison pour laquelle précisément la légitimité et la légalité dont Paul Bias prévaut sont clairement superficielles, artificielles et purement cosmétiques. Paragraphe suivant. De même, en ce qui concerne le regrettable incident survenu en Garbou évoqué par l'activiste camerounais, enfin, vous reconnaissez que c'est un camerounais, le gouvernement de la République a dûment restituer les faits relatifs à cette affaire et réaffirme ici s'il en est encore besoin qu'il n'y a pas eu 22 villageois dont 14 enfants tués par les forces de défense et de sécurité le 15 février 2020 en Garbou dans l'arrondissement de Ndou, département du Dongamantou dans la région du Nord-Ouest-Main. Le gouvernement camerounais est toujours dans la dénégation alors que les institutions internationales ont déjà documenté le massacre. Ils perdent leur temps là. Bia perd son temps à nier les faits. Les faits sont scientifiquement déjà documentés. Paragès suivant, par ailleurs, une fois de plus, le gouvernement réaffirme que nos forces de défense et de sécurité accomplissent les missions qui leur sont assignées sur tous les fronts et en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec mesure et professionnalisme et ce, dans le strict respect des droits humains. Ça, c'est une manière de se moquer des femmes qui ont été massacrées dans le Nord. C'est une manière de se moquer des 12 000 camerounais qui ont été massacrés au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. C'est une manière de se moquer du dernier massacre génocidaire de nos femmes, de nos enfants et bien en garbou dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et parler ici de mesure et de professionnalisme d'une armée qui a commis de telles bavures, c'est en réalité essayer de dire qu'on ne veut pas retourner son propre couteau contre soi-même. Mais un moment arrive bientôt où cette armée en aura marre de servir en réalité à la conservation du pouvoir de Bia alors que toute la hiérarchie de l'armée est en train d'être enregistrée par les institutions internationales et que tous les militaires qui ont participé à ces crimes vont être jugés dans toutes les cours internationales compétentes de justice, les cours pénales internationales, les cours africaines des droits de l'homme et dès que le changement politique aura lieu au Cameroun, tous les militaires qui ont participé à ces crimes seront exclus des forces armées camerounaises et seront arrêtés dans toute la mesure du possible, jugés et condamnés pour de lourdes peines et beaucoup d'entre eux finiront leur vie en prison. Donc en réalité, les militaires camerounais qui continuent d'exécuter les ordres criminels de Paul Bia devraient savoir qu'ils sont en train de modifier gravement et négativement leur vie. Paul Bia a 87 ans, presque 90. Même par les lois de la nature, sa mort est prévue dans maximum les 10 prochaines années. Vous, vous avez 30 ans, vous avez 40, vous avez encore probablement 20 ou 30 années potentielles de vie voire 40 années potentielles de vie au Cameroun. Vous risquez de les passer en prison. Donc, attention à vous. Bia dit que vous êtes mesurés et professionnels alors que les listes des criminels qui parmi vous massacrent les Camerounais sont en train de remonter tous les jours à Genève. Ça remonte à l'ONU, ça remonte à la haie, ça remonte à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça remonte dans la mémoire des archives de l'opposition. Dès que le pouvoir change, on vous recherche individuellement, on vous arrête, on vous juge et on vous emprisonne pour très longtemps. Une prison spéciale même pour les criminels de guerre, les criminels de guerre du Cameroun sera ouverte. Vous aurez votre coin à vous, dans lequel les lois camerounaises seront d'une rigueur impitoyable. Vous serez emprisonné pour tout le restant de vos jours pour voir un autre Cameroun apparaître. Donc faites très attention, BIA vous flatte, mais vous devriez en réalité très rapidement comprendre que BIA est votre tombeau. Paragraphe suivant. À contrario, le gouvernement tient à rappeler que les nombreuses abominations ainsi que les horreurs insoutenables commises dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis le déclenchement de la crise dans ces deux régions, qu'il s'agisse des destructions d'infrastructures socio-économiques ou d'assassinats d'une indicible cruauté sont indiscutablement le fait des rebelles sécessionnistes sans foi ni loi et complètement déshumanisés. Eh bien ça, c'est de bonne guerre. Sadi et BIA rejettent les atrocités, les violations des droits humains sur leurs ennemis armés du mouvement ambasonnier. Moi je dis ceci, il faut distinguer deux violences au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Il y a une violence légitime et il y a une violence illégitime au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. La violence qui est légitime, c'est la légitime défense des populations camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest contre un régime génocidaire. Résister contre un régime génocidaire est légitime en droit national et international. Ça c'est un. Il y a une deuxième violence qui est une violence illégitime. Elle est effectivement aussi le fait des groupuscules sécessionnistes qui par cette violence et par cette cruauté souvent démesurées ont pour but de traumatiser tous les Camerounais en leur disant que même quand le régime de Paul Biya va tomber, il est hors de question que la revendication sécessionniste soit révisée vers une revendication fédéraliste. Dans une conférence précédente, j'ai déjà montré que le Cameroun a vocation à demeurer un et indivisible mais à l'intérieur d'une république fédérale qui va résoudre le problème anglophone et le problème démocratique collectif. Les sécessionnistes qui exagèrent dans la contre-violence au point de vouloir s'illustrer par la cruauté sont en train de s'adresser au reste des Camerounais. Mais il faut qu'ils sachent que l'écrasante majorité des Camerounais un, ne veut plus du régime de Paul Biya et de deux, ne veut pas de la sécession. On ne veut pas de la partition du Cameroun. Elle n'aura pas lieu. Comme l'a dit le présent élu le professeur Maurice Camteau, nous sommes tous prêts à nous battre pour que le Cameroun demeure un et indivisible. Mais nous voulons un Cameroun réformer dans sa forme de l'État une nouvelle fédération du 21e siècle Camerounais. Voilà l'axe. Donc ça ne sert à rien d'être trop brutal. Ça ne sert à rien d'être brutal en croyant pouvoir ainsi intimider le reste des Camerounais et en croyant qu'on va arracher le sud-ouest et le nord-ouest, créer un nouvel État et qu'une certaine frange de cette élite sécessionniste qui calcule le pétrole du sous-sol va confisquer ce pétrole pour le gérer à l'écart de la République fédérale du Cameroun. La future République fédérale du Cameroun va résoudre le problème anglophone en reconnaissant la spécificité de la région, c'est-à-dire le système éducatif et le système judiciaire. Mais il va y avoir entre sept à neuf États fédérés dans le cadre d'une nouvelle fédération. Les élections seront démocratiques et dans ce cadre-là, le conflit généré par l'escroquerie d'Aïdjo, de Biya et d'une partie de l'élite anglophone. Il y avait les John Goufontia dans cette escroquerie, il y avait les Salomon Tandemuna dans cette escroquerie. Les anglophones font comme s'il n'y avait pas des anglophones dans l'escroquerie qui leur a piqué les droits qu'ils avaient dans le Saoudan Cameroun. Il y avait des anglophones dedans et il y en a encore. A Tangranji, c'est un anglophone. Les Mafadi Moussongue, c'est des anglophones. Les Achidi Achou, c'est des anglophones. Donc, il faut arrêter de penser que dans ce problème anglophone, il n'y a que des francophones qui auraient estorqué, trompé les anglophones. Il y a des anglophones qui ont participé à la tromperie dans le cadre de l'État néocolonial france-africain du Cameroun. Donc, nous, nous voulons refonder une République fédérale qui va résoudre ce problème. Et cette République fédérale ne peut pas tolérer l'intimidation par une contre-violence exagérée et abusive. Je me résume. La violence au nord-ouest et au sud-ouest est d'abord le fait de Paul Biya. C'est lui l'agresseur. La résistance armée de nos frères du mouvement ambazonien est une résistance en légitime défense. Elle est donc légitime en droit national et international. Mais, si cette résistance armée a pour but d'intimider tout le reste du peuple caméronais et d'obtenir malgré toutes les propositions beaucoup plus équilibrées, modérées, des propositions panafricaines qui sont faites par l'opposition républicaine, si cette violence-là qui s'exagère en atrocité a pour but de menacer le reste du Cameroun, je dis à mes frères les sécessionnistes ambazoniens extrémistes qu'ils se trompent, ils vont perdre. D'autant plus que s'il faut faire un référendum pour savoir si les Camerounais sont d'accord pour la division du Cameroun, tous les Camerounais ont le droit de voter. Nous qui sommes même dans la diaspora là, il faut qu'on reconnaisse parfaitement notre bi-nationalité que nous votions. Et si nous votons, l'écrasante majorité des Camerounais est opposée à la partition du Cameroun. Et vous ne pouvez pas dire qu'il ne va y avoir que des Camerounais anglophones pour voter. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont nés à Douala, qui sont nés à Yaoundé, etc., qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Angleterre, qui sont aussi devenus bilingues. Donc si le critère pour vous c'est l'anglophonie, nous avons beaucoup de gens qui parlent un bon et accurate anglais. What is being Anglophone and Francophone? We are Cameroonian, we are African, and we are human beings. So we just need a new republic where all our human rights, where the rule of the law, and everyone will be right for everybody. That is all. So I understand your fight against this dictatorship, but I can't support any kind of secessionism. I can't forever support any kind of secessionism in Cameroon. And on that point, I have the same position with President Maurice Cameroon. That is it. You just have to choose. Paragraphe suivant de la déclaration. Le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, dont l'humanisme et l'humanité sont connus de tous, n'a jamais ordonné à son armée les massacres de populations civiles, tout comme il n'a jamais hésité à prescrire des sanctions à chaque fois que des dérives avérées et imputées à quiconque dans l'armée ont été portés à sa connaissance. Militaire du Cameroon, vous avez vu comment Paul Biya commence à faire le pont Spilac, non? Il commence à s'en laver les mains. Il commence à s'en laver les mains. Il vous envoie commettre des massacres. La chaîne de commandement commence par le chef suprême des forces armées, le chef d'état-major. Et puis, vous qui êtes en bas, vous exécutez les ordres. Quand vous avez fini d'exécuter les ordres, Paul Biya commence à dire que non, il ne vous avait pas dit de le faire. Donc, vous savez très bien que vos armes, ce n'est pas contre la population du Cameroon qu'il faut les retourner. C'est contre Biya. Parce que Biya est en train de vous livrer. Chaque fois que vous commettez des exactions alors que c'était des ordres, voici sa ligne de défense. Il dit que c'est vous qui avez commis des exactions, ce n'est pas lui. Il ne vous a pas envoyé tuer les gens d'un garbou. C'est ce que dit Biya. Mais vous avez tué. Il ne vous a pas envoyé tuer 12 000 Camerounais, Cameroune anglophone. Mais vous avez tué. Biya commence à dire que c'est vous, ce n'est pas lui. Vous avez vu sa ligne de défense ? Continuez. Continuez d'exécuter les ordres stupides de Biya. Biya dit déjà que ce n'est pas lui qui vous a envoyé massacrer. Quand il y a des massacres, ce sont les militaires qui l'ont fait. Quand la paix règne, quand l'ordre règne, c'est Biya qui fait ranger l'ordre. Donc voilà quelqu'un qui ne prend que le beau rôle, le bon côté des choses. Lorsqu'il faut assumer les responsabilités négatives des ordres pourtant qu'il vous a donnés, Biya vous abandonne. Comme le disait un ancien président de Côte d'Ivoire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand Paul Biya vous envoie militaires, gendarmes, policiers, bires, c'est mille, agents des renseignements généraux, il faut savoir vous envoyer vous-même. Parce qu'il va vous laisser dedans. Il veut vous laisser dedans. Il veut se défausser sur vous. Relisez bien la déclaration du gouvernement. Aussi, le gouvernement de la République invite-t-il une fois de plus les pays amis et les partenaires du Cameroun si telle est leur volonté à aider le Cameroun à faire face ou à trouver des solutions pertinentes et définitives aux problèmes auxquels il est aujourd'hui confronté. De sur quoi, le gouvernement demande instamment aux pays amis et à tous les partenaires du Cameroun ne le point accorder du crédit à des activistes, des aventuriers, et des forcenés manipulés à vide de notoriété et dont les menés ne visent qu'à nuire à l'image du Cameroun, à la stabilité de nos institutions, à la paix, à la cohésion nationale, au risque d'être piégés et de faire preuve d'une candeur, voire d'une inimitié susceptible de porter préjudice aux bonnes relations du Cameroun avec ses pays et partenaires et auxquels le Cameroun attache du prix. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant ici de constater qu'en soumis, le gouvernement du Cameroun dit qu'Emmanuel Macron a été manipulé, qu'Emmanuel Macron a été candide et qu'Emmanuel Macron est en train de s'installer dans une posture d'inimitié avec le Cameroun. Sous couvert de s'attaquer à Calibri Calibro, ce paragraphe dit très bien que Calibri Calibro, comme tous les activistes et les opposants camerounais que nous sommes, que nous sommes en train d'amener les autorités de grande puissance occidentale à devenir candides, naïves. Donc, nous sommes des manipulateurs, nous manipulons la France. Alors, ça, c'est très bien ça. C'est formidable de reconnaître que maintenant, l'opposition est capable de faire bouger les grandes puissances. D'accord ? Mais ça va plus loin. On dit, on risque d'être piégé. Donc, nous avons piégé la France. Calibri Calibro a piégé la France. Eh, petit Calibri Calibro, bravo. Toi, un petit l'homme comme ça, comme on dit, sur mon man, sur mon piquet, tu as piégé toute la grande France. Ouais, dis donc, c'est pas mal, les enfants là sont intelligents. Les Camerounains ne sont pas, dis donc, ça, c'est bien. Alors, tu as poussé la France à faire preuve d'une candeur. La France est devenue candide. Le gouvernement Cameroun traite Emmanuel Macron de candide. Ah, vous venez de vous souvenir qu'il a à peine 40 ans passés. Ça commence à venir. Emmanuel Macron, dont les diplomates savent lire entre les lignes, note les insultes que Paul Biya décoche contre lui. Emmanuel Macron a été traité de candide, de naïf. C'est un personnage voltairien, n'est-ce pas ? Il est comme candide de Voltaire, au château de Tundertentron, qui se laisse donc manipuler par le maître Pangloss, n'est-ce pas ? C'est ça Emmanuel Macron, non ? M. Macron, vous avez bien noté, Paul Biya dit que vous êtes un individu candide. Et, le gouvernement Cameroun va plus loin en disant que les activistes sont de nature à amener la France à avoir une position d'inimitié. C'est-à-dire que les activistes sont de nature à provoquer un conflit entre le régime du Cameroun et le régime français. Bon, donc ça veut dire que Paul Biya se sent capable d'affronter Macron. M. Macron, Biya dit que si vous continuez d'écouter et de répéter ce que disent les activistes et l'opposition camerounaise, lui, Paul Biya, va faire de vous son ennemi. Paul Biya vous déclare la guerre. Je recommence. M. Macron, Paul Biya dit que si vous continuez de répéter et de confirmer ce que disent les activistes du Cameroun, non seulement il vous traitera comme il le fait déjà de candide, mais en plus il ajoutera ceci, que vous êtes désormais son ennemi, l'ennemi du régime du Cameroun. Mais je tiens ici à faire une distinction. Être l'ennemi de Paul Biya, ça ne veut pas forcément dire être l'ennemi du peuple camerounais. Pourquoi ? Parce que Paul Biya, lui, est l'ennemi du peuple camerounais. Donc si la France décide de récupérer son poulain et de laisser enfin le peuple camerounais choisir lui-même ses dirigeants, si la France décide de négocier ses intérêts avec des dirigeants véritablement choisis par le peuple camerounais, tout va bien se passer. Nous allons entrer dans une nouvelle ère. Et c'est tout ce que nous demandons. « Rentrez à Yaoundé, prenez votre homme et repartez avec lui. Prenez le successeur d'Aïdjo, Aïdjo que vous nous avez imposé, et repartez avec lui. » C'est ce que le peuple camerounais veut. Enfin, le gouvernement camerounais tient à réaffirmer que le Cameroun est ouvert aux avis de toutes sortes. Ça, c'est une feinte. Aux suggestions qui sont constructives. Donc, ce que Macron a dit là, ce n'est pas constructif, c'est destructif. D'accord ? Y compris celle des pays amis et des partenaires qui coopèrent avec lui dans tous les domaines. Pour autant, le gouvernement souhaite que ceci est l'humilité et l'amabilité de reconnaître que qui doit avoir l'humilité ? La France. BIA appelle Macron à être humble et à être aimable. De reconnaître que plus et mieux que quiconque, nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays. Un homme de 86 ans, 87 ans, c'est lui qui prépare l'avenir d'un pays qui est à 90% en moins de 60 ans. En quoi peut-il être soucieux de cet avenir alors que son problème c'est seulement de mourir au pouvoir ? Que nous recherchons et savons ce qui est bon pour le Cameroun. C'est faux. M. BIA, M. Sadi et votre régime, vous ne savez pas ce qui est bon pour le Cameroun car vous n'avez pas été régulièrement élu par les Camerounais. Vous n'êtes pas leur représentant légitime. Et que le peuple camerounais à l'instar de tous les peuples du monde entend demeurer maître de son destin. Ça c'est de la rhétorique. Dès lors que le régime de M. BIA n'est pas l'émanation démocratique du peuple camerounais, les turpitudes du régime BIA visent le peuple camerounais mais ne le concernent pas. Je recommence. Dès lors que le régime de M. BIA n'est pas l'émanation démocratique du peuple camerounais, les turpitudes du régime BIA visent le peuple camerounais mais ne le concernent pas. Dès que pour le peuple camerounais la chute du régime BIA vraiment c'est un événement banal. C'est un événement qui pour le régime BIA pour le peuple camerounais serait simplement en fait la suite logique des choses parce que c'est un régime qui n'a jamais servi ce peuple. Le peuple camerounais ne souffrira pas de la chute de Paul BIA bien au contraire il respirera il poussera un ouf de soulagement. Et tous les sondages qui sont faits au Cameroun tout comme dans la diaspora camerounaise indiquent que les camerounais disent ce sont les français qui l'ont mis là s'ils viennent le prendre pour l'amener vraiment où est notre problème ? Vraiment ça serait une solution économique ce vieux là il ne peut plus diriger le pays il ne peut même pas organiser une simple canne ce vieux là ne peut même pas nous offrir les routes dont nous avons besoin les hôpitaux dont nous avons besoin les écoles dont nous avons besoin les emplois nous on fait quoi avec lui ? Si les français qui l'ont mis là en 82 viennent le récupérer pour nous quoi ? Voilà ce que les camerounais disent dans les bars voilà ce que les camerounais disent dans les rues voilà ce que les camerounais disent dans les universités voilà ce qu'ils disent dans la diaspora voilà ce que les camerounais pensent profondément voilà ce que la plupart des camerounais de Vomeka même pensent dans le village de Biya que quand est-ce qu'on va venir nous prendre ce cancer pour que nous les gens de Vomeka nous arrêtions d'être insultés alors que nous-mêmes nous sommes colonisés ici en Vomeka Biya est un colon en Vomeka ce n'est pas un voisin pacifique c'est un cancer dans le sud du Cameroun Biya c'est quelqu'un qui a attiré sur tout le sud du Cameroun toutes les ondes et les énergies négatives du monde entier alors qu'il ne l'a pas développé alors qu'il ne l'a pas valorisé alors qu'il est l'un des plus grands bourreaux des libertés des fils du sud et du centre du Cameroun donc vraiment il y aura un ouf de soulagement immense quand le régime de Paul Biya s'effondrera et ce ouf de soulagement commencera par Yaoundé vous allez voir sortir les quartiers traditionnels de Yaoundé vous allez voir les Ewondos vous allez voir les Etonnes vous allez voir les Manguissa vous allez voir sortir les fonds vous allez voir sortir les boulous heureux de la chute de Biya à condition que cette chute ne soit pas interprétée par une partie du Cameroun une partie naïve comme étant l'occasion de régler des comptes interethniques Biya représentait qui ? Il représente l'ordre néo-cournaliste néo-colonial français et puis il représente une oligarchie multi-ethnique de pillards et il s'est sécurisé par une milice tribalofasciste c'est tout voilà les trois structures du régime Biya l'ordre néo-colonial français ça c'est la colonne supérieure au milieu une oligarchie multi-ethnique de pillards de voleurs de reptiles humains et puis maintenant le noyau du autour de Paul Biya une milice tribalofasciste recrutée en pays Betty Boulou pour utiliser les liens de sang comme garantie de sa sécurité personnelle voilà la structure du régime en quoi il y a une ethnie qui commande là au Cameroun aller dans le sud et le centre du Cameroun vous allez voir dans quel état de délabrement sont mes compatriotes donc en réalité beaucoup suivent encore Biya uniquement parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver quand Biya va chuter de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs ethniques notamment du tribalisme d'opposition qui les menacent alors qu'eux-mêmes sont d'abord les premiers victimes du régime Biya c'est eux ceux qui ont été abrutis par le régime Biya c'est d'abord les populations du centre-sud des populations dont une bonne partie de la jeunesse s'est mise à croire que la vie était réussie dès lors qu'on entre dans l'administration qu'on est recruté qu'on est nommé est-ce que vous voyez l'effet terrible qu'un tel régime peut avoir sur son socle ethnique il fabrique des paresseux il fabrique des jaloux il fabrique des médiocres il détruit toute l'intelligence d'une sous-région voilà ce que c'est que ce régime bon chers amis je conclue maintenant qu'est-ce qui va se passer Biya a organisé aujourd'hui 24 février 2020 à Yaoundé une manifestation de militants du RDPC contre l'ambassade de France au Cameroun les militants du RDPC ont porté des messages profondément offensifs ils ont porté des messages violents ils ont traité Macron et la France de tous les noms d'oiseaux dans toute l'histoire des relations franco-camerounaises c'est la première fois que cela arrive cela veut dire que le régime de monsieur Biya est aux abrois on a vu des délégations et des sections du RDPC encadré par la police et la gendarmerie insulter copieusement en cette matinée Emmanuel Macron la République française prendre d'assaut l'ambassade de France au Cameroun ça c'est un événement très important cet événement veut dire quoi il veut dire que Emmanuel Macron et l'élite française se rendent compte que Paul Biya est le plus grand déstabilisateur du Cameroun et il est le plus grand déstabilisateur de l'Afrique centrale maintenant et qu'il est important que la France qui tient à continuer de conserver des intérêts dans cette sous-région accepte et rate le départ de Paul Biya du pouvoir la ligne rouge a été franchie Paul Biya osabois a lâché pour ainsi dire ces chiens de garde qui sont allés donner l'illusion que Paul Biya serait encore connecté à la population camerounaise mais quand je connais la population de Yaoundé qui frôle les 2 millions et je vois les 400 tondus et pelés des gens qui ont été recrutés à 1500 francs CFA qui ont été acheminés autour de l'ambassade de France au Cameroun quand je vois la composition de cette foule quand je vois les cadres du RDPC comme une certaine militante qu'on connait une gourgandine gargottière de mauvaise aloi qu'on connait qui traînait ici dans la diaspora quand je vois que ce sont ces gens là qui ont été chargés d'aller ameuter les derniers partisans du régime quand je vois que la manifestation qui a été organisée par le régime par le parti de Paul Bia le RDPC aujourd'hui contre Emmanuel Macron contre la république française contre la France à Yaoundé est une manifestation qui n'est pas du tout spontanée c'est une manifestation qui a été fabriquée quand je vois les pancartes qui ont été préparées les messages qui ont été préparés par les cadres du RDPC qui ont été affichés je dis que le régime entre maintenant dans sa phase la plus critique car ce régime s'est rendu compte qu'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture affiche une ligne de lâchage il affiche une ligne de lâchage pourquoi ? parce que les Etats-Unis d'Amérique considèrent Paul Bia comme responsable de crimes contre l'humanité un ancien sous-secrétaire d'état a parlé ouvertement une grande autorité américaine Herman Cohen elle a dit que Paul Bia est passible de poursuite devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité allez sur la page Herman Cohen Twitter vous allez trouver cette déclaration publique Donald Trump a déjà sanctionné économiquement le gouvernement camerounais en le sortant de l'initiative à Goa Donald Trump est actuellement et il a annoncé qu'il était en cours de passer à des sanctions individuelles vous avez vu que le ministre Atangandi s'est vu refuser le droit d'entrer aux Etats-Unis donc il y a déjà une liste de sanctions individuelles avec une liste de soldats la hiérarchie du commandement militaire camerounais est en train d'être individuellement interdit de franchir le sol américain les noms sont acheminés tous les jours auprès des autorités américaines depuis Paul Biya lui-même jusqu'aux sous-officiers qui exécutent des ordres criminels dans le nord-ouest et le sud-ouest leurs noms sont en train d'être transmis à Genève à La Haye à Nairobi à Addis Ababa leurs noms sont en train d'être transmis à l'ONU à New York leurs noms sont en train d'être transmis à toutes les autorités policières internationales alors en réalité la traque des criminels des nazis camerounais a commencé la traque des criminels la traque des nazis camerounais a commencé nous sommes donc dans une situation où je l'ai dit et je l'ai écrit depuis plusieurs jours il y a urgence un que la France accepte qu'une résolution des Nations Unies dépêchant des troupes internationales d'interposition au nord-ouest du Cameroun et bien que cette résolution soit prise cette résolution doit être immédiatement prise pour stopper le génocide des Camerounais au nord-ouest et au sud-ouest pour stopper les exactions du régime de Paul Biya contre l'opposition civile camerounaise et même contre l'opposition sécessionniste et provoquer et bien les états généraux et bien de la République du Cameroun cette résolution s'impose tant que Paul Biya sera le seul à disposer de la principale force militaire sur le sol camerounais il n'y aura pas de dialogue inclusif il n'y aura pas de réforme de la loi électorale il n'y aura pas de réforme de l'état du Cameroun il n'y aura pas de fondation d'un état de droit et d'une démocratie ça c'est un nous sommes là dans une phase critique le régime français a intérêt à acter une résolution pour une force d'intervention cette force d'intervention doit permettre la tenue d'états généraux qui vont permettre d'élaborer une nouvelle constitution de la République du Cameroun une constitution fédérale c'est cela qui est ressenti notamment par les autorités américaines et c'est cela qui est pensé par l'écrasante majorité de l'opposition républicaine camerounaise aujourd'hui la solution ne sera pas la décentralisation mais un nouveau fédéralisme et ainsi on répondra pleinement aux revendications de nos frères sécessionnistes sans céder sur la partition du territoire national et on fera bénéficier du fédéralisme à tous les Camerounais ça ce serait l'objet d'un grand débat un véritable débat lors des états généraux de la nation à l'issue des états généraux de la nation vont être organisées des élections générales démocratiques inclusives sur toute l'étendue du territoire camerounais réconcilié et je rappelle que les états généraux de la nation seront aussi l'occasion d'une réforme républicaine de l'armée camerounaise cette armée-là en l'état où Paul Bialla ne peut pas être l'armée du Cameroun de demain ce n'est pas possible elle doit être réformée une nouvelle politique de recrutement de militaires doit être faite une nouvelle politique de formation de militaires doit être faite dans ce cadre l'organisation des Nations Unies doit aider le peuple camerounais l'Union africaine doit aider le peuple camerounais à mettre en place une véritable armée républicaine sur la base de l'ossature actuelle et en dégageant l'armée républicaine tous les éléments contrefaits stipendiés manipulés truyants qui ont été insérés frauduleusement inhumainement cyniquement par M. Bialla ça doit être fait et quand tout cela la nouvelle constitution le référendum les nouvelles institutions seront donc bien définies et bien des élections exemplaires certifiées par l'Union africaine certifiées par l'organisation des Nations Unies auront lieu pour mettre en place les premières véritables institutions démocratiques du Cameroun et alors l'ONU-Cam la force d'interposition des Nations Unies au Cameroun se retirera progressivement au fur et à mesure que les institutions nationales atteindront leur seuil optimum tout cela peut être l'objet d'une nation et d'une convention voilà la solution qui se présente à nous Paris doit comprendre que Paul Biya doit démissionner Paul Biya ne peut plus être celui qui organise le dialogue inclusif Paul Biya est passible de poursuites devant les tribunaux internationaux pour crimes contre l'humanité il faut qu'ils soient mis à la disposition ces tribunaux et qu'ils y répondent si Paris ne le fait pas la guerre civile que Paul Biya est en train de générer au Cameroun elle seule et suffira à le déloger et elle le délogera avec malheureusement des dégâts humains effroyables pour notre pays pour notre peuple voilà pourquoi dans moi ma vision et bien la solution urgente est celle-là une résolution très forte au niveau des Nations Unies maintenant pour mettre fin au génocide de nos frères au Cameroun anglophone et pour cela il faut une force d'interposition très 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 forte une force d'interposition ferme les sécessionnistes ne prendront pas le risque de s'attaquer aux forces d'interposition onusienne parce que ce sont des puissances internationales importantes qui seront impliquées pour faire régner l'ordre les états généraux de la nation le passage à une nouvelle constitution fédérale l'organisation de nouvelles élections et la remise sur pied d'un Cameroun pour les Camerounais qui aura des dirigeants légitimes pour négocier les accords économiques les accords culturels les accords politiques avec toutes les grandes puissances amis du Cameroun ou partenaires du Cameroun voilà la solution quand vous avez donc cette vision quand vous avez ce cap là à l'esprit et bien vous pouvez espérer vous pouvez ne pas avoir perdu confiance le communiqué le communiqué du gouvernement Camerounais c'est le chant du signe c'est le communiqué d'un gouvernement aux abois Paul Biya est de moins en moins tributaire d'une marge d'action la marge d'action de Paul Biya se resserre Paul Biya s'enferme dans un entonnoir bientôt cet entonnoir sera droit et bientôt le bouchon de cet entonnoir en fera définitivement un piège il a désormais le choix entre démissionner partir en exil pour répondre de ses crimes et s'accrocher au pouvoir et la guerre civile qu'il a générée viendra le déloger à l'intérieur de son propre bunker et malheureusement ce ne sera pas une bonne fin je crains pour son régime de choisir la voie qu'ils ont prise j'ai observé et je finis là dessus que beaucoup des manifestants de Yaoundé aujourd'hui se cachaient le visage regardez bien les images beaucoup de manifestants ne voulaient pas être filmés ainsi donc pour la première fois le régime de Yaoundé est soutenu par des citoyens qui ont peur de le soutenir le régime de Yaoundé est soutenu par des gens qui savent qu'il est fini ce n'est pas le vrai Yaoundé qui est sorti le fameux Yaoundé dont il nous disait tant que Yaoundé respire le Cameroun on ne l'a pas vu ce qui est sorti là c'est la pègre qui a besoin de 1500 d'un sandwich au pain sardine ce qu'on a vu là c'est des individus sans conscience politique sans conscience nationale sans conscience républicaine le peuple de Yaoundé le peuple profond de Yaoundé est resté tranquillement chez lui les turpitudes franco-cameroonaise en tout cas les turpitudes entre Paul Biya et ses tuteurs français sont le cadet des soucis des Camerounais tout ce qu'ils ne veulent pas c'est que Paul Biya en tombant et bien le Cameroun s'écroule sur eux et que le peuple camerounais ait appelé les peaux cassées d'un dictateur qui l'a sucé comme une sangsue depuis pratiquement 40 ans à la suite d'un autre qui a fait la même chose pendant 25 ans ça fait trop chers amis voilà l'analyse que je voulais vous donner de la réaction de ce gouvernement donc vous voyez très bien que finalement c'est une réaction qui s'adressait au fond au gouvernement français mais en faisant semblant de se focaliser sur notre jeune frère Calibri Calibro ce ne sont pas les propos de Calibri Calibro qui font mal c'est le fait que le chef de la puissance française les ait enterrinés confirmés appuyés c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait enfoncé le clou voilà ce qui fait mal à Yaoundé et ce mal est irréversible la chute la chute elle sera d'autant plus dure que le déni de réalité persistera bonne semaine à tous et merci du partage et du soutien de cette vidéoconcurrence la lutte continue vive le peuple camerounais en résistance vive tous ceux qui de près ou de loin vont accompagner cette marche et je voudrais en profiter pour appeler le peuple camerounais qui vient à sortir massivement accueillir bientôt et bien le chef historique de notre résistance le président élu Maurice Camteau qui rentre au Cameroun selon les dernières informations à ma disposition le 26 février 2020 il faut que le jour là ça soit Nahuawo que le pays sorte massivement je dis bien massivement pas les deux tendues trois pelées qu'on a vu aller aboyer piteusement autour de l'ambassade de France à Yaoundé il faut sortir massivement souhaiter un retour chaleureux au pays natal à son excellence Maurice Camteau dont on voit aujourd'hui toute la portée de la stratégie récente du boycott mais donc vous allez encore voir que la portée est encore plus profonde que cela maintenant on sait que ce n'est pas Biya qui l'a libéré c'est le tuteur de Biya qui a dit à Biya lâche-le le voilà qui revient le voilà qui revient Emmanuel Macron a dit qu'il parle à Biya cette semaine Camteau rentre cette semaine voilà le Cameroun qui est là voilà notre président qui arrive la dialectique du maître de l'esclave est en marche portez-vous bien ça on 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 Merci.